Alors ici on va encore parler d'élimination, mais cette fois-ci on va s'intéresser à un nouveau mécanisme, ce qui est le mécanisme E2. Donc le bilan général de l'élimination, c'est le même que pour l'élimination selon le mécanisme E1. Donc on verra dans les conditions expérimentales qu'il y a quand même une petite différence, c'est que celui-ci va nécessiter une base vraiment forte. Donc pour le bilan général, il faut absolument ici deux carbones liés par une liaison simple, et puis sur un carbone, on va avoir par exemple X qui est un halogène, et puis on va avoir ici le carbone à côté du X qui s'appelle le carbone en alpha de l'halogène, et puis sur le carbone à côté de ce carbone en alpha qui porte l'halogène, on a le carbone en bêta, et sur ce carbone, ce qu'il faut absolument, c'est un hydrogène. Et lors d'une élimination, comme précédemment, il y a formation de la double liaison entre les carbones alpha et bêta, sous l'effet d'une base ici, une base forte, donc la base va aller arracher le proton, pendant que l'halogène va partir pour former X-. Alors on va voir ce qui se passe pour le mécanisme E2. Donc pour ça, je vais réécrire le dérivé halogéné, et on va bien faire apparaître ici l'hydrogène, et ici l'halogène. Voilà. Et ce qui est très important pour le mécanisme E2, c'est que l'ensemble de ces quatre atomes ici sont dans le même plan, qui est le plan de la feuille. C'est pourquoi on a ici représenté par des traits pleins toutes ces liaisons. Donc l'ensemble de ces liaisons doivent être dans le même plan. Les quatre atomes ici sont dans le même plan. Et donc ici, on va voir vers l'avant quelque chose, et puis vers l'arrière quelque chose. De la même façon, ici, on a vers l'avant quelque chose, et vers l'arrière quelque chose aussi. Voilà pour les deux environnements tétraédriques et des carbones, qui portent d'un côté l'halogène, et de l'autre côté l'hydrogène. Donc dans le mécanisme E2, on va voir une base, que je vais représenter de manière générale avec son doublé d'électrons et une charge moins, qui doit être une base forte, et qui se comporte comme une base de Branstède, qui va aller capter le proton qui est porté sur le carbone en bêta. Et en même temps, ici, l'ensemble de ce doublé va aller se rabattre pour former une double liaison ici, entre les deux carbones. Et puis la réaction ne peut pas s'arrêter là, parce que sinon ce carbone ici porterait cinq liaisons, on sait que ce n'est pas possible. Et donc, c'est l'halogène qui va partir ici, avec l'intégralité du doublé. Et on va avoir la formation de la double liaison entre le carbone en alpha et le carbone en méta. L'halogène qui avait ces trois doublés non liants, eh bien, qui en a récupéré un, et donc il porte une charge moins. Et puis ça fait un bon groupe partant, parce que ici, eh bien, l'halogène est entouré de huit électrons, il satisfait l'octet. Donc c'est quelque chose d'assez stable. Et puis on aura la base qui aura capté son proton, et qui devient donc le BH. Donc bien, bien voir que tout ceci se fait entre le carbone en alpha et le carbone en bêta. On doit bien le repérer à chaque fois qu'on écrit en bilan, ou le mécanisme d'une élimination. Donc ce qui est très important de voir pour ce mécanisme, en fait, c'est que tout se fait en même temps. On appelle ça un mécanisme concerté. Et ensuite, une des choses absolument indispensables pour ce mécanisme, eh bien, c'est cette position ici, de ces quatre atomes, les uns par rapport aux autres. Alors on voit que l'hydrogène ici, qui est sur le carbone en bêta, doit être opposé, en quelque sorte, à l'halogène. Et donc on va insister un petit peu sur cette position, en fait, dans l'espace de ces différents atomes. Donc en gros, c'est s'intéresser à la conformation. Donc pour qu'ils soient dans le même plan, eh bien, en fait, on va avoir cette possibilité qui va être la seule à retenir pour que ce mécanisme puisse avoir lieu. Donc il faut que l'ensemble de ces atomes soit donc coplanaires et en anti. Donc une position en anti indispensable. Donc si jamais l'ensemble des atomes sont coplanaires, mais pas en anti, donc s'ils sont par exemple comme ceci, eh bien, ça, ça s'appelle la conformation qui est sine. Et pour pouvoir avoir l'élimination avec la base qui va pouvoir attaquer le proton qui est en anti, en fait, par rapport à l'halogène, si on a une position en sine, eh bien, il y a rotation ici, autour de la liaison simple, de manière à acquérir cette position ici, cette conformation ici en anti. Alors pour finir sur les détails de ce mécanisme, eh bien, pourquoi ça s'appelle une élimination 2 ? Eh bien, le 2 ici est lié à la cinétique de la réaction. Donc, comme on voit que cette étape ici, c'est un mécanisme qui est concerté où tout se passe en même temps, eh bien, la vitesse de réaction, la vitesse de réaction va dépendre à la fois de la base et à la fois du dérivé halogéné. Donc on va avoir une cinétique de réaction qui va dépendre de deux produits. Et c'est pour ça que ça s'appelle une cinétique d'ordre 2, où on dit aussi bimoléculaire. Voilà, et ça c'est une grande différence avec l'élimination E1, parce que la cinétique de l'élimination E1 ne dépend que de la concentration en dérivé halogéné. Alors qu'ici, pour le mécanisme d'élimination E2, eh bien, la cinétique de la réaction dépend de la concentration en base et de la concentration en dérivé halogéné. Alors pour finir, eh bien, on va donner tout simplement un exemple de mécanisme E2 en partant du chlorure de tertiobutyl, qui est ce composé, qu'on va mettre en présence d'une base forte, qui va être OH-, et on va essayer de regarder ce qu'on obtient comme produit, puis ensuite détailler le mécanisme. Donc la première chose à faire, eh bien, c'est de repérer le carbone en alpha. Donc il est juste ici. Et puis ensuite, les carbones en bêta. Eh bien, là, on a trois carbones. Et puis chacun de ces carbones, ici, eh bien, en fait, porte un groupe CH3. Donc on a CH3, CH3, CH3. Ces trois carbones qui sont en position bêta ont bien un hydrogène qui peut participer à l'élimination. Mais bon, comme ils sont tout à fait équivalents, ces trois carbones en bêta, eh bien, en fait, je vais prendre l'exemple sur le carbone du haut, ici. Donc il y a ces trois hydrogènes. Donc ce qu'on doit avoir, c'est formation entre alpha et bêta de la double liaison, départ de l'ion chlore, ici, et départ d'un H sur ce carbone en bêta. Donc pour ça, on a un mécanisme qui est concerté, où tout se passe en même temps. Donc OH-, ici, va aller capter un hydrogène. Pendant ce temps-là, le doublet, ici, va se rabattre pour former la liaison, et en même temps, ce doublet, qui est complètement accaparé par le chlore. Donc si je représente ici le carbone en bêta, eh bien, il va lui rester deux hydrogènes, et puis sur le carbone en alpha, il va lui rester deux groupements CH3. Ensuite, eh bien, il y a le Cl-, donc le chlore, qui est avec ces trois doublés non liants, qui en récupère un, et donc qui porte la charge moins. Et puis, finalement, ici, qu'est-ce qui se passe ? C'est OH-, qui a capté un hydrogène, donc ça devient tout simplement H2O. Donc voilà pour le mécanisme, en fait, d'élimination sur le chlorure d'octerciobutyl, qui nous permet d'obtenir un alcène. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y avait plusieurs carbones en bêta, comme on l'a dit. Bon, là, ils étaient équivalents, donc on n'avait pas de souci, on prenait n'importe lequel. Mais par contre, parfois, eh bien, les carbones en bêta ne vont pas être équivalents. Donc, si les carbones en bêta ne sont pas équivalents, il va falloir s'intéresser à la régiosélectivité de la réaction. Et ensuite, on a bien précisé que la conformation, ici, devait être en anti. Le H qui est attaqué par la base fort doit être en conformation en anti par rapport à l'halogène. Et ça, ça va nous imposer stéréo-isomérie bien particulière au produit. Donc, parce qu'ici, on peut avoir un alcène qui peut être soit Z, soit E. Et donc, il va falloir regarder si la réaction, elle est stéréo-spécifique ou non. Et tout ça, on va le voir dans les vidéos suivantes. et tout ça, on va le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada